Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment passer d'iOS 15 vers iOS 14 en quelques clics. Récemment, Apple a rendu disponible iOS 15, la dernière monture du système d'exploitation présent sur les iPhones, et vous avez peut-être réalisé la mise à jour récemment. Cette nouvelle version d'iOS 15 embarque un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, comme SharePlay, qui vous permet de partager votre écran avec vos amis au travers de FaceTime, de profiter de l'audio spatial au sein de FaceTime, de nouvelles fonctionnalités au sein de l'application Message, avec une meilleure intégration entre les diverses applications de l'écosystème Apple. Vous profitez aussi d'une nouvelle fonctionnalité nommée Concentration, qui vous permet d'appliquer un certain nombre de préférences en fonction des moments de la journée, profiter d'un nouveau centre de notifications plus intelligent, et d'autres fonctionnalités telles que l'amélioration de plans, de safari, et bien d'autres choses encore. Si toutefois cette mise à jour ne vous convient pas, sachez qu'il est possible de passer d'iOS 15 vers iOS 14. On appelle ça communément un downgrade, c'est-à-dire qu'on passe d'une version plus récente d'iOS vers une ancienne version. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment réaliser cette manipulation en quelques clics avec le logiciel Anyfix. Anyfix est un logiciel développé par la société iMobi, disponible sur macOS et Windows, et qui vous permet donc de réaliser cette manipulation de downgrade. En plus de réaliser cette opération de downgrade, sachez que ce logiciel peut aussi résoudre un certain nombre de problèmes présents sur iOS. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes donc intéressé par le fait de repasser à iOS 14, et on va donc voir comment réaliser cette manipulation tout de suite. Ici on est sur macOS, comme dit précédemment c'est aussi disponible sur Windows, on a à gauche le logiciel Anyfix de lancé, et à droite un iPhone XS connecté en Lightning à l'ordinateur. Si on se rend dans les réglages, dans Général, puis dans Mise à jour logiciel, ici on voit qu'on est sous la dernière version d'iOS, à savoir iOS 15. Si vous souhaitez repasser sur une ancienne version, à savoir iOS 14, il faudra réaliser une opération qu'on appelle de downgrade. Pour cela on va venir au sein du logiciel Anyfix, et cliquer sur l'option Mettre à jour ou Downgrade iOS. Avant de réaliser cette manipulation, sachez que cette opération conserve les données, si on se rend dans la photothèque, on peut voir qu'on a un certain nombre de photos qui ont été réalisées. L'objectif c'est donc de passer vers iOS 14 sans perdre des données. On va donc cliquer sur Mettre à jour et Downgrade iOS. Ici deux options sont disponibles, l'upgrade ou le downgrade. Nous on va venir choisir la seconde option, et cliquer sur Commencer maintenant. Ici Anyfix va trouver la dernière version d'iOS disponible pour l'appareil, en l'occurrence ici il s'agit d'iOS 14.7.1. On voit la taille que celle-ci va occuper sur le disque, à savoir environ 6Go. On peut donc cliquer sur Télécharger. En fonction de votre débit internet, le téléchargement peut prendre plus ou moins de temps. A savoir que si vous avez déjà le firmware, vous pouvez aussi venir le sélectionner localement via le petit lien en bas du logiciel. Une fois le firmware téléchargé, on peut venir cliquer sur le bouton Downgrader. Ici Anyfix va pousser iOS 14.7.1 sur l'iPhone, et l'iPhone va se restaurer avec cette version d'iOS. Il se peut que certaines fenêtres s'ouvrent, dont iTunes. Sachez que vous n'avez rien à faire, le logiciel va se charger de cliquer sur les boutons à votre place. Comme vous pouvez voir à droite, la capture de l'iPhone s'est coupée. C'est tout simplement parce que celui-ci est en train de redémarrer pour appliquer la version d'iOS 14 sur l'appareil. Après une quinzaine de minutes d'attente, le Downgrade est terminé et l'iPhone redémarre une dernière fois. Ici, on peut balayer vers le haut, rentrer son code, et attendre que l'appareil finisse son redémarrage. Ici, comme on peut le voir, la mise à jour est terminée, et l'iPhone a bien été mis à jour vers iOS 14.7.1. On peut cliquer sur Continuer, Accepter les conditions, et notre iPhone est de nouveau utilisable. Si on se rend dans la bibliothèque, nos photos ont bien été conservées. Une fois qu'on se rend dans les réglages après restauration, on peut bien constater qu'il s'agit d'iOS 14.7.1 qui est installé. Voilà, c'est en outil pour l'opération de Downgrade d'iOS 15 vers iOS 14. Comme vous avez pu le voir, avec Anyfix, en quelques clics, on peut réaliser cette opération. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501